Allez-y, comme toujours, faites ceci avec vos amis, dites, « I saw you there, I told you about anglais. » Alors, vous vous réveillez un matin, vous dirigez vers le boulot. Et arrivé au boulot, il y a une urgence qui se présente à la maison où vous avez laissé la famille. Vous ne parlez pas bien l'anglais, vous devez expliquer cela à votre manager. Ok? Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous allez faire à ce point-là? Donc, madame vous a appelé, il y a une urgence à la maison, vous devez tout de suite rentrer à peine que vous êtes arrivé au boulot. Ok? So, donc, vous allez chez le manager, vous allez le voir. Si, par exemple, il s'appelle John, il s'appelle Jean, par exemple, vous allez dire, « Hello, John, I want to let you know that I have an emergency. » Donc, j'ai une urgence, je dois rentrer à la maison. Il peut vous poser la question de savoir, c'est quoi qui se passe ou c'est quoi qui se passait. Il peut le dire en anglais. « Oh, par exemple, je suis désolé, donc I am sorry to hear that, je suis désolé pour cela. » C'est quoi qui se passait? « What happened? » « What happened? » just told me she's not feeling well. Donc, il m'a juste dit qu'elle ne se sent pas bien. Donc, c'est pourquoi vous devez rentrer. Et il va vous accorder, il va vous dire, OK, you can go home, please update me. Donc, ça veut dire, allez-y, vous pouvez partir, mais faites un effort de me tenir au courant, de me dire ce qui se passe. Et vous allez dire, OK, thank you. Il va vous dire, you're welcome. Il va vous dire, have a safe trip, have a safe drive home. Be careful. Donc, allez-y, faites attention, conduisez calmement. Et voilà, merci. Faites ceci avec vos amis, dites, I solo la, tout le bas anglais. Allez-y, comme toujours, faites ceci avec vos amis, dites, I solo la, tout le bas anglais.